J'en connais qui tournent en rond ou qui longent les murs en comptant les saisons J'en ai vu des dépourvus, des nouveaux départs qui ne mènent nulle part Des guerriers à la télé, des héros dans ma salle à manger J'en ai lu des histoires vrais, mais la question que je me pose en s'assouche je pourrais trouver Du courage, du courage, du courage 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 Tu vois, c'est tellement mieux quand on est sûr de soi que l'on porte au bout des doigts De la force et l'espoir d'aller chercher plus loin en ayant peur de rien De sonner à la porte de l'inconnu sans aucune retenue J'en ai vu en parler, c'est si léger Mais la question que je me pose en s'assouche je pourrais trouver Du courage, du courage, du courage Du courage, du courage, du courage Disculage, disculage, disculage Disculage, disculage, disculage Bonjour, donc on est dans le train, donc je vous présente d'abord... Emmanuel Ruto, qui est 18 ans. Ok. Louane, qui est 16 ans. Ouais, et ensuite ? Baptiste, qui est 13 ans. Ok, d'accord. Et du coup, qu'est-ce qui vous a séduit en quoi dans ce séjour à Paris ? Les activités par rapport au Thème d'Alguine, le Manoir de Saint-Claire, tout ceci. Ouais, ok. Et toi ? Découvrir de nouvelles choses, comme le Manoir, par exemple, il n'a jamais fait. Ok. Les Stades de Paris. Les Stades de France. D'accord. Et toi, qu'est-ce qui t'a séduit ? S'amuser. S'amuser. Découvrir des nouvelles personnes aussi, peut-être ? Ouais. Parce que du coup, vous ne connaissez personne en arrivant là. Non. Et du coup, donc, c'est un projet qui a été organisé par des jeunes, donc c'est-à-dire avec une action d'autofinancement en amont. Et est-ce que c'est le genre de choses que vous auriez été intéressé à faire, pour les aider à mettre en place, si vous aviez su ? Oui. Parce que c'est la détermination. Ça va moins, c'est pour ça. On a envie de faire ces voyages. Oui. D'accord. Et toi, du coup, qu'est-ce que t'en penses ? Bah ouais, je trouve ça possible parce que je fais cinéma aussi, donc ça aurait été bien. Ah, tu fais art et cinéma ? Oui. Ah, donc peut-être tu pourrais nous aider à faire le montage de ce film-là. Ça pourrait être intéressant. Et toi, du coup ? C'est parce que c'est des jeunes qui organisent un séjour spécial pour jeunes. Bah ouais, en fait, c'est eux qui ont tout choisi en définitive. C'est à l'initiative des jeunes, en fait. Oui, c'était à l'initiative des jeunes, complètement. Ok. Bon, mais je vous remercie. Je vous laissais venir votre voyage. T'es qui toi ? Moi, je suis Antoine Géant. J'ai 17 ans. C'est magnifique. À côté, on a ? Valentin, à 19 ans. Ok. Emma. T'as quel âge ? Elle n'a pas 17 ans. Elle n'a pas 17 ans. À côté des mains, on a ? Gaëlle. Bon, voilà. Animatrice. C'était animatrice. 13 ans. 13 ans. Non. 33 ans. Ensuite, on a ? 16 ans. 22 ans. Ok. On a ici ? Amandine, 17 ans. Ok. On a oublié ? Julie, 17 ans. Ouais. Et enfin ? Célée, 17 ans. Ok. Alors, la question, vous pouvez y répondre en groupe, collectivement. C'est... Qu'est-ce que vous attendez de ce séjour à Paris ? Je ne sais pas. C'est... Des nouvelles choses. C'est... La culture parisienne, par exemple. Ok. Il y a une visite en particulier que vous attendez ? Le stade de France. Le stade de France. Le stade de France. C'est très bien. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont une visite qui leur tient à cœur ? Les Champs-Elysées. Non. Balou ? Les Champs-Elysées. Ah, le Manon de Paris. Les Champs-Elysées. Ah. Et donc, c'est quand même un projet que la plupart d'entre vous ont travaillé avec une action d'autofinancement avant. Ça vous fait quoi de vous dire qu'il y a eu cette action d'autofinancement et que maintenant, le projet est réalisé, vous êtes en train de le vivre. C'est génial. Vas-y, Billy. Ça en fait plaisir. Ça en fait plaisir. Ça en fait plaisir. On n'a pas travaillé pour rien, quoi. C'est ça. Très bien. Et du coup, Gaëlle, tu t'y attendais. Gaëlle, comme c'est toi qui a suivi le projet d'autofinancement, c'est quand même un peu l'aboutissement de quelque chose. Comment tu le vis ? Parce que du coup, ça doit être particulier. Ouais. Moi, je suis très fière de mes petits jeunes. Ils ont bien travaillé. Surtout qu'en plus, elle est plus stagiaire. Elle est plus stagiaire. Elle est plus stagiaire. Mais non, ouais. Tu n'as pas l'impression de me couler la parole. Tu continues en douane. Non, je suis très, très fière d'eux parce qu'ils se sont vraiment investis. Ils ont travaillé beaucoup. J'ai beaucoup travaillé avec eux aussi. Et du coup, enfin, on arrive au bout et l'apothéose. C'est clair. Arthur, qui a 14 ans. Voilà. Et Tristan, qui a 14 ans. Il faudra que tu parles un peu plus fort, Tristan, s'il te plaît. Donc, du coup, sur ce séjour à Paris, qu'est-ce qui vous a intéressé ? Qu'est-ce qui vous a motivé pour y participer ? Déjà d'aller à Paris. Ouais. Puis de visiter le Stade de France. Ouais, surtout ça. C'est ça qui te motive le plus ? Ouais. Et Tristan, toi, qu'est-ce qui t'intéressait ? Moi, c'est que je l'ai visité. C'était pas vrai, parce que j'avais visité Paris. Et puis, aussi, il y a eu des années où on peut faire. T'aimes bien te faire peur ? Ouais. Je suis un peu... C'est un projet un peu particulier, puisque c'est un projet qui a été organisé. par des jeunes, avec une action d'autofinancement. Est-ce que c'est le genre d'action que vous auriez, si vous aviez su avant, vous auriez aimé participer ? Et puis, qu'est-ce que vous en pensez de ce type de projet ? Bah, c'est bien. Ouais. Moi, je dis que c'est bien, parce que souvent, c'est visé de la question de ça, et là, il faut savoir que c'est organisé que par des jeunes et pas par des amis. Oh, mais c'était... Ok. Bon, mais je vous remercie, je vous souhaite un bon voyage. Bon voyageurs ! On est bon voyageurs ! On a fait plaisir ! Bon voyageurs ! Musique Musique